Salut à tous ! Alors ici on est chez Normandie-Coy. C'est bien, tu ne t'es pas trompé Patrick. Ah merde, ce n'était pas le Gerskoy ? Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, allez bon, ok. Bon, les journées se terminent ici. Bon, je pense que tout s'est bien passé. En impec, super. Alors on a quelqu'un de méga connu sur Aquatech Nobel, notre ami Bernard Lermitte. Comment vas-tu Bernard ? Je vais très bien et voilà, je suis en bonne compagnie, donc c'est encore mieux. J'ai appris une mauvaise nouvelle en ce qui te concerne. Tu as raté ton coup pour le placard d'or ? Oui, oui, j'ai raté, oui. Enfin, on en donnera un petit mot après. Alors on a ici Werner de Pipon Plus. Bonne soirée à tous. Voilà, alors tu es content ici ? Il y a eu quand même pas mal de monde que tu as vu. Oui, c'était très occupé aujourd'hui, très occupé. Tony, viens un peu par ici. Alors Tony, bon ben ici tu es chez un de tes membres de Couleur de Niigata. Ben oui, tout à fait, je suis là pour le week-end. Pardon pour la voix, je suis un peu pris. Donc oui, je suis là pour filer un coup de main à Normandie-Coye, en l'occurrence. Donc dans leur week-end porte ouverte, ça s'est bien déroulé, ça se déroule bien. Il reste encore demain. Mais voilà, on est tous contents, ça a bien fonctionné. Et voilà. Eh bien voilà, Benoît, bon toi, toujours au pied de grue ? Toujours au pied de grue, oui, tout à fait. Bon, tout c'est bien, tu es content aussi du week-end dans son ensemble ? Très très beau week-end, oui, tout à fait, très agréable. Bon, alors maintenant ici, on est réunis en fait pour faire la distribution du premier prix du placard d'or. Eh oui. Bon, je rappelle, le placard d'or, c'est un concours absolument inédit, puisque l'objectif était d'avoir le plus grand abscès sur Coïe vivant. Voilà, bon, donc en plus, moi je suis très content, parce que non seulement les Belges ont gagné au bowling, mais ont gagné aussi le concours. Ah, absolument, parce que notre ami Bernard Lemith a fait une connerie monumentale. Oui, pourquoi ? Ben, t'as pas utilisé du Pipon Plus, toi ? Ah ben, non. Non ? Ah, bon, quoi ? Si, si, dis-le, il l'a utilisé. Il l'a utilisé ? Il veut pas le dire, mais il l'a utilisé. On avait pourtant bien prévenu que si tu utilisais du Pipon Plus, ça pouvait pas le faire ? Oui, oui, ben, je voulais pas donner mes secrets, mais maintenant il est là, il faut l'employer. Pourtant on l'avait bien prévenu, hein, c'était pas possible, bon. Il a été averti. Il a été averti, voilà. Bon, nous ça n'a pas marché trop bien, les aéromanasses et les pseudomanasses, on n'en a pas vendu. Vous avez vendu des mégalitres, hein ? Non, non, très peu. Par contre, je pense que Werner, contrairement à nous, lui, il a vendu de ses produits. Et je pense que c'est mérité parce que maintenant ça commence à être connu. Et puis, donc voilà, c'est justifié. Je suis content pour lui en tout cas, tant pis pour nous, Patrick, on aurait essayé, bon, tant pis. Ouais, ben, c'est clair, c'est clair. Ben, l'année prochaine on essaiera de trouver autre chose, hein ? Ben oui, on essaiera de trouver quelque chose de plus porteur, mais bon, voilà, il faut chercher un peu. Ouais, je crois que ça devient dur, mais enfin bon, on va trouver. On a de l'imagination. Voilà, ouais, on va réfléchir à ça, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Alors bon, ben, voilà, Benoît. La coupe. La coupe et le premier prix du placard d'or. Du placard d'or. Qui est sans aucune contestation possible. François, bien sûr. Oui, il n'est pas là, malheureusement. Il est parti soigner ses poissons. Écoute, François, je pense que Patrick te passera tout ça. Voilà, il a suffisamment de sens de l'autodérision et d'humour pour comprendre. Ouais, absolument. Bon, ben, écoutez, vous savez, ce qui était fabuleux avec François, c'est qu'il est parvenu à le faire sur plusieurs poissons à la fois. Oui, tout à fait. Il y avait du challenge. Je pense qu'il s'en sort bien. Il a une jolie coupe. Il la mérite. Je pense que vraiment. Ah oui, là, bon. Mais c'est limite la vie. Je pense qu'il a triché un peu quand même. Il a dû forcer un peu, soit sur l'empoissonnement, soit sur quelque chose du genre. En tout cas, il n'a pas forcé sur le pipe, c'est sûr. Ah non, ça c'est clair. Quelque chose à dire là-dessus ? Ah non, je suis un homme très heureux à ce moment. Oui, oui, oui. Parce que bon, écoute, peut-être pas si heureux que ça, parce que finalement, il n'a pas mis de pipe, ça c'est une certitude. Ah oui, c'est le seul. Malheureusement. Ben voilà, donc, vous voyez. Bon, ben écoute, François, tout le monde te dit, félicitations. Et puis, on dit tous ensemble, surtout, surtout, ne soyez pas sages. À bientôt, salut à tous. Bye bye.